Bonjour, bien, c'est aujourd'hui qu'on voit le tout dernier mouvement du Qigong Général de Santé, le vieux sage vis sa barbe, donc on va démarrer par notre échauffement traditionnel, voir en détail ce mouvement et terminer, repartir au Groenland pour faire la totalité de cette forme de Qigong. Voilà, allez, on frotte nos mains et on masse les avant-bras et les bras. Et à chaque fois, on prend bien conscience du contact de la paume sur les avant-bras et les bras. Notre bras. Voilà, ici maintenant, on va venir croiser les doigts ici, et puis tout doucement pousser sur le devant en prenant bien conscience, comme on l'a fait depuis maintenant le fur et à mesure de toutes ces séances que nous faisons ensemble. Voilà, prendre conscience de l'étirement musculaire dans les muscles des tendons, tout en douceur. Voilà, on sent ces tendons, ces muscles qui s'étirent comme des élastiques, tout doucement, ils prennent confiance. Et puis on arrondit un tout petit peu le dos, on rentre un petit peu le sternum et on étire encore, toujours dans la douceur. Lentement. Et tout doucement, on relâche. Surtout ne pas aller trop vite. Prendre conscience aussi de la façon dont le muscle reprend sa taille normale. Voilà. Alors, on joint les deux mains ensemble. On positionne les mains à la poitrine, comme ceci, et puis tout doucement, on va presser vers le bas. Puis diriger les pointes de doigt vers le sol. Et puis avec la même douceur. Pousser vers le bas. Et prendre conscience de ce nouvel étirement musculaire. J'étire. Je relâche en douceur. J'attrape les doigts de la main gauche. Je tends mon bras. Et je tire tout doucement à moi. Voilà. Je sens de nouveau mes muscles qui s'étirent. J'en prends bien conscience. Tout ça est très agréable. Je relâche. Même chose. Les doigts de la main droite. Je tends le bras. J'étire. Je prends mon temps. Je ne vais pas trop vite. Je relâche. Tout en douceur. Maintenant, je porte mon attention sur les cervicales. Je me grandis. Je donne de l'espace à ces cervicales. Et tout doucement, je laisse basculer la tête vers l'avant. Et puis pendant que ma tête descend, pendant que je ressens les muscles de la nuque qui s'étirent, pendant que mon menton se dirige vers la poitrine, je prends conscience de mon souffle. Ma respiration fine, profonde, régulière, qui se met petit en petit en place, qui se cale avec le mouvement. Voilà. Puis je relâche et j'accompagne le mouvement de la tête qui revient. Je redonne de l'espace à mes cervicales. Je me grandis. Et puis je bascule la tête en arrière. La bouche légèrement entre-ouverte. Je laisse le menton pointer vers le ciel. Sans forcer. Toujours sur le rythme bien calme de mon souffle. Et je relâche. Et j'accompagne le mouvement de la tête. Je me redonne de l'espace. Je me grandis. Je tire le pas et le bruit vers le haut. Et je tourne la tête à gauche. Je prends conscience de cette sensation d'étirement. Cette nouvelle sensation d'étirement. Et je relâche. La tête revient. Je me grandis. Et je tourne la tête à droite. J'étire. Je relâche. Je ramène. Je me grandis de nouveau de l'espace entre mes cervicales. Et puis tout doucement. Je laisse basculer la tête sur le côté. L'oreille va partir en direction de l'épaule. Très lentement. Je prends conscience de ce nouvel étirement. Je ne force pas. Je laisse aller. Je relâche. Je relâche. La tête revient. Toujours de façon très douce. Je me grandis. Et je pars de l'autre côté. Je relâche. Je relâche. Et puis j'avance le menton. Et puis il va décrire un beau cercle. De l'avant vers l'arrière. Une poule qui picore au ralenti. Je pointe bien le menton vers l'avant. Et après je le recule. Et de nouveau. De manière à ce que ce menton fasse un beau cercle. Et puis dans l'autre sens. On se grandit de nouveau. Et maintenant tout doucement. On va laisser notre tête rouler. Lentement en direction de la poitrine. Des épaules et de la nuque. Et on est à l'écoute de chaque sensation. Provoquée par cette succession d'étirements et de relâchements. Dûs à la retassement de la tête. Le mouvement doit être absolument fluide. Et justement ne mettez que l'amplitude qui vous correspond. Ce qui compte c'est le ressenti. Ce n'est pas d'avoir la tête qui roule le plus fort possible. Bien au contraire. C'est d'être le mieux possible dans ce mouvement. Et si on a de gros problèmes de cervical. On peut juste le faire sur l'intention. De façon tout à fait imperceptible. Mais dans notre intention. Imaginez que notre tête roule. Complètement. On va réduire l'amplitude. Et puis le faire maintenant dans l'autre sens. On va réduire l'amplitude. 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 on régule l'amplitude et avant de passer aux épaules on va juste faire le premier mouvement histoire de régulariser notre respiration je monte les mains et puis tout doucement je les redescends je monte en inspirant je monte, je descends en expirant sans jamais forcer on fait plusieurs fois ensemble vous me suivez on laisse tomber les deux mains et on va faire maintenant porter notre attention sur les épaules et les faire rouler de l'avant vers l'arrière je monte comme si je voulais faire toucher mes deux épaules et je redescends comme si je voulais faire toucher les deux omoplates toujours un mouvement bien fluide sans crispation avec la ferme volonté d'être à l'écoute de mes sensations on va faire le mouvement dans l'autre sens de l'arrière vers l'avant toujours sur le rythme bien calme de ma respiration sans forcer et puis on rajoute le mouvement d'endulation de la colonne vertébrale et puis on va faire unculoskelet avec la ferme et puis la ferme avec la ferme et la ferme avec la ferme tu sais qu'on va faire et puis tu sais qu'on va faire le vent On ne fait plus de mouvements qu'avec les épaules, et maintenant je vais venir écarter mes murs, et doit être bien tiré vers moi, les mains bien à plat contre mes murs, je les pousse sans crispation, je ressens l'étirement musculaire, étire, relâche, je ramène mes mains, à la poitrine, je monte mes coudes, et tout doucement je pousse vers la gauche, en restant bien de face, je relâche, je pousse mes mains vers la droite, je relâche, je monte mes mains au-dessus de la tête, suspendu, je ramène mes mains à la poitrine, et de nouveau j'écarte, allez je pousse mes murs imaginaires, les épaules bien basses, je tire bien les doigts vers moi, étire, relâche, je ramène, main à la poitrine, je monte mes coudes, je pousse à gauche, relâche, à droite, relâche, en haut, je descends, et de nouveau j'écarte. Je tends les doigts, mouvement de torsion, un, lentement, je prends bien conscience de la torsion, je relâche, deux, relâche, trois, quatre, cinq, six, je descends les mains, je resserre les deux pieds, et puis on va faire le troisième mouvement du Qigong général, toujours pour prendre conscience de nos épaules, il est très bon ce mouvement justement pour les épaules, je tourne, je pivote, je ramène, je regarde bien ce qu'il y a dans mes plateaux, la lune et le soleil, je ramène, sans me pencher, de l'autre côté, de l'autre côté, vous me suivez, avance. Merci. On écarte un petit peu le pied gauche. Maintenant, on va travailler sur notre colonne vertébrale. Je monte mes mains. Je présente la poitrine vers le ciel et tout doucement, je le redresse en m'étirant au maximum, en me grandissant, en me grandissant, tirez le bairoui, suspendu par le bairoui, je descends les mains jusqu'au visage et à partir de là, je commence à enrouler un colonne vertébrale. Cervical, le menton commence à rentrer dans la poitrine, j'arrondis le haut du dos, dorsale et puis lombaire. Toujours dans la douceur, je descends, je prends maintenant conscience des étirements qui se passe dans les jambes, dans le bas du dos. On va descendre une première fois sans chercher à trop descendre et puis on redéroule les mains bien près des jambes et de nouveau, on ouvre, on présente la poitrine vers le ciel, lentement, 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 on se redresse, on se grandit, tirez le bairoui vers le haut, suspendu, relâché, enroulé. On relâche, on relâche, on relâche, sans d'effort. Toujours dans cette prise de conscience importante, on redéroule, on s'ouvre, on présente la poitrine au ciel, on se redresse, j'attrape ma main, je me grandis et je pars sur le côté en soufflant légèrement et en prenant bien conscience de ce nouvel étirement musculaire, ici, sur toute cette région, j'en prends bien conscience. Je relâche, je me redresse en accompagnant le mouvement, je change ma main et je pars sur le côté. je me redresse, je me grandis, suspendu par le bairoui, je descends les mains, j'enroule. Je relâche, j'inspire et à chaque expiration, j'envoie mon souffle là où ça se contracte un peu pour le décontracter. J'inspire, expire, je relâche un petit peu plus. Inspire, expire. Puis tout doucement, je dirige les mains pour les placer au-dessus du pied gauche. Que les mains touchent le pied ou ne les touchent pas n'a aucune importance. L'important c'est de provoquer un mouvement de torsion qui provoque un étirement dont je prends conscience. Je relâche, je reviens au milieu et puis je fais la même chose à droite. Et puis tout doucement, vertèbre après vertèbre, je redéroule ma colonne vertébrale. Et on se grandit, on redonne vraiment cet étirement de la colonne vertébrale. Avant de faire le mouvement suivant, on lui donne du jeu, de l'espace entre les vertèbres, entre chaque vertèbre avant qu'elle ne travaille. Je croise les mains derrière le dos, je colle les mains contre les fesses et tout doucement, je pars en arrière. Sans forcer, attentif à ces nouvelles sensations. Comme si je me posais contre un énorme ballon. Tout ça est très agréable. Si je ne vais pas loin en arrière, ça n'a aucune importance. L'important c'est d'avoir déjà une sensation. Et ma respiration suit le mouvement, elle est bien calme, profonde, régulière. Et je me redresse. Et je me grandis. On va travailler maintenant notre bassin dans les trois axes. On va d'abord le faire tourner dans un sens, comme ceci. Petite amplitude au début. Je prends bien conscience de chaque sensation provoquée par ce mouvement. Inutile d'y mettre une trop grande amplitude au début. Et quand je suis bien dans la sensation, éventuellement je peux augmenter l'amplitude. Uniquement si je le désire. Et sans jamais me mettre en difficulté. Alors vous pouvez laisser tomber vos mains. Ou vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. C'est comme vous voulez. Il y a des fois je le fais avec les mains sur les hanches, d'autres fois non. L'important c'est que vous vous sentiez bien. Et puis on perd de l'amplitude petit à petit. Et puis on va le faire dans l'autre sens. Petite amplitude au début. Et petit à petit. Si on se sent bien, si on est bien, on peut augmenter l'amplitude. L'important, je vous le rappelle, c'est d'être toujours bien sur nos sensations. Allez, on réduit l'amplitude. Et puis maintenant, on va faire tourner notre bassin de l'avant vers l'arrière. Allez. On n'a pas une énorme souplesse dans le bassin concernant ce mouvement de rotation. C'est normal. C'est normal. Mais même si c'est quelque chose d'infime, l'important c'est vraiment d'éveiller vraiment notre bassin à cette sensation. On va prendre conscience là aussi. On va le faire dans l'autre sens. Il nous reste maintenant la sens à faire, c'est sur le côté. Dans l'autre sens. Maintenant, on reste les jambes écartées comme ceci. On va poser les mains sur les genoux et on va masser. mouvement. Bien calme. Pas rapide. On prend bien conscience vraiment du contact des paumes sur les genoux. Voilà. Et puis on garde les mains sur les genoux et tout doucement, on va faire tourner nos genoux genoux, de l'intérieur vers l'extérieur. Une petite amplitude au début et puis éventuellement, si on sent bien, on peut augmenter l'amplitude. Et on prend bien conscience des sensations maintenant qu'il y a dans l'articulation des genoux. Et puis on va faire la même chose de l'arrière vers l'avant, de l'extérieur vers l'intérieur, pardon. Voilà. Petite amplitude. Et on tourne. Éventuellement, on augmente en amplitude. Voilà. De nouveau, on masse. On se redresse. On va appuyer maintenant sur la pointe du pied droit. Sans forcer, l'important c'est d'avoir un point d'appui sur lequel on va pouvoir tourner autour de ce point d'appui pour bien prendre conscience maintenant de notre cheville. dans l'autre sens. Voilà, même chose. On tourne. Dans l'autre sens. Voilà. Et on revient. Donc on va voir maintenant, donc, le vieux sage qui dit ça va. Alors vous savez, on était revenu de notre poussière là. On avait fait notre mouvement de poussière. On revient. Et là, quand on revient, on ramène. Voilà. Là, on va partir à gauche, tendre les deux bras, paume vers le ciel, comme ceci. Ramenez le pied droit contre le pied gauche. Ramenez les deux mains contre le visage. Et là, on va imaginer qu'on est un vieux sage avec une énorme barbe. D'accord. Mais une bonne grosse barbe, hein. Voilà. Pas une barbichette, hein. Donc une grosse barbe qu'on va lisser. Qu'on va lisser. Et en fait, au début, on la lisse avec les mains verticales, les paumes qui se regardent. Et plus on va la lisser, et plus les paumes vont se diriger vers la terre. Comme ceci. Et donc, vous remarquerez tout de suite, dans ce mouvement, qu'il y a une fois de plus, ce mouvement, voilà, d'étirement particulier. Justement, parce que d'abord, on étire ici. Donc ici, voilà, on va sentir ce mouvement d'étirement dans les muscles des avant-bras et des bras. Et puis en tournant la main vers la terre, voilà, ce mouvement, cet étirement va s'accentuer. D'accord. Donc on a lissé notre barbe ici. Là. On part à droite. Là, pareil, hein. Toujours ce mouvement étire. Très important. Relâche. On ramène le pied gauche contre le pied droit. Toujours suspendu par le païrouille. Je ramène mes deux mains au visage. Je visse. Les mains se regardent. Je visse ma barbe. Et petit à petit, les paumes se dirigent vers le sol. Et tire. Relâche. À gauche, de nouveau. Et tire. Je ramène. Et de nouveau, je lisse. C'est un mouvement extrêmement agréable et extrêmement déstressant. À droite. Il est conseillé notamment quand on a des palpitations cardiaques. Ça calme tout ça. Voilà. Puis une fois qu'on l'a fait deux fois à gauche, deux fois à droite. Il nous reste à le faire une fois sur place. Pardon. Sur place quatre fois. Donc, je monte mes mains. Et puis, de nouveau, je lisse ma barbe. J'appuie. De nouveau. Je monte. Les mains, là-haut quand on dirigeait vers le ciel. Je ramène. Je saisis ma barbe, la barbe bien touffue. J'étire. Donc, en étirant, puisque j'étire, la tête ne suit pas comme ceci. Tirez le païrui tout en lissant votre barbe. Et petit à petit, les mains. Voyez les mains. Ils se tournent. Paume vers le bas. Relâche. De nouveau. Je monte. Troisième fois. Et une quatrième fois. La barbe. Et après, c'est terminé. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je vous dis, il est très agréable. On finit en beauté. On va le refaire ensemble. On va le refaire ensemble. Donc, on a terminé de chasser notre poussière. Je reviens. Je regarde vers la gauche. Je dirige le pied vers la gauche. J'écarte mes bras. Je ramène. Je retourne mes poignets. Je retourne mes mains. Les paumes regardent vers le ciel. Je ramène. Je saisis ma barbe. Je lisse. Je lisse. À droite. Les mains pivotent. Puis, je repivote pendant que je ramène. Je saisis ma barbe. Je lisse. À gauche. Je pivote. Je saisis la barbe. Je lisse. À droite. Maintenant, quatre fois sur place. Un. Deux. 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 le faire on va s'évader un petit peu, partir au Groenland, le faire dans des beaux paysages et puis revenir ici pour que je puisse vous dire au revoir. Donc on ramène les mains sur le temps de tienne, les pieds serrés, je ferme les yeux, on se concentre sur notre respiration et j'ouvre les yeux et là je me retrouve au Groenland et je démarre le Qigong. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je tapote bien, le bras droit, de la poitrine je descends les longs d'air, ici, et je descends le long externe des jambes, on redescend, allez, attention, on croise les mains, on inspire, on retient le souffle, 1, 2, 3, on relâche tout, voilà, je vous remercie beaucoup, mes intentions maintenant, c'est pendant toute la période du confinement, continuer à donner ses cours, c'est un vrai plaisir pour moi de le faire, et je crois que la semaine prochaine, on va démarrer un Qigong qui est très très bien aussi, qui s'appelle le Yi Xin Xin, c'est un Qigong qui vient du monastère Shaolin, et qui est très axé sur, en fait, voilà, son nom, son autre nom, c'est le traité de transformation des muscles et des tendons, ça veut tout dire, c'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose de très fort au niveau, alors déjà on l'a vu avec le Qigong en général, mais ça sera encore plus, hein, sur vraiment ces mouvements d'étirement, relâchement, voilà, ça on va le voir, et donc c'est un Qigong qui comporte 12 mouvements, en général les trois premiers, on les apprend dans la foulée, parce qu'ils s'enchaînent, et puis après, bon, on va le voir, c'est vraiment quelque chose qui agit énormément sur les muscles des tendons, mais aussi sur la colonne vertébrale, voilà, et puis j'essaierai aussi, parce que ça, ça me tient à cœur, de vous parler de méditation, pas pour vous donner des conseils de méditation, hein, je pense qu'il y a tout un tas de choses sur internet, mais pour vous dire ce que ça m'a apporté, ce que je pensais, ce que c'était, et puis finalement ce que ce n'est pas, et je partais avec des a priori, comme beaucoup, je me disais que c'était pas pour moi, et puis finalement, maintenant, je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai énormément plaisir à faire, et donc c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous, parce que je pense que c'est surtout dans cette période actuelle, ou même dans n'importe quelle autre période, hein, ça peut vraiment aider dans la vie à combattre le stress, et puis à prendre conscience finalement que, concrètement, hein, nos pensées nous incaparent beaucoup, et on a tendance bien souvent à se construire dans une propre réalité qui n'est pas souvent celle que des autres, par exemple, donc on a tendance à se faire des films, voilà, ça c'est, la méditation peut aider à cette prise de conscience, enfin, ça je vais essayer de vous en parler le mieux possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite, je vous souhaite de bien pratiquer, ça c'est important, hein, faites-le, faites-le avec, sans vous mettre, sans vous mettre de barrière, hein, faites-le à votre rythme, hein, c'est pas, c'est pas grave, même s'il y a des mouvements qui vous plaisent pas, vous les laissez de côté, c'est pas grave ça non plus, hein, faites ce qui, voilà, mais par contre, ce qui est important, c'est d'en faire tous les jours un petit peu, vous voyez, voilà, merci beaucoup, et à la semaine prochaine.